... ... Gaston Kellemont, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi qui suis honoré. Alors, vous êtes franco-camerounais, auteur du très célèbre Je suis noir et je n'aime pas le manioc, un ouvrage pari en 2003, vendu à plus de 100 000 exemplaires, dans lequel vous parliez, enfin, dénonciez, déconstruisiez certains préjugés ratios et affirmez fermement votre identité française. Et donc, les thématiques liées à l'intégration, l'immigration, l'identité nationale, sont des questions qui vous tiennent à cœur, puisque ce sont là des thèmes récurrents dans tout le travail littéraire que vous avez jusqu'ici fourni. Et donc, en 2013, donc l'année dernière, vous publiez aux éditions Michel Laffont, M. Vendredi en Cournoie, un livre dans lequel vous brossez le portrait d'une France généreuse et accueillante qui va au-delà de la couleur, où chaque individu peut aisement trouver sa place, devenir un concitoyen à part entière et accéder à de très hautes fonctions s'il fait ses preuves. Et donc, Françoise va nous présenter brièvement le livre pour que tout le monde sache un peu de quoi ça parle. Alors, M. Vendredi en Cournoie, donc comme son nom l'indique, raconte le parcours de... Alors, comme son nom l'indique, M. Vendredi, c'est Kofi. En fait, j'ai appris comme ça, en lisant ce livre, que Kofi est un prénom donné aux enfants qui sont nés un vendredi dans un pays qui n'est pas cité nommément dans votre livre, mais qui est le Togo, puisque vous parlez d'un jeune garçon qui va devenir un maire, puis un ministre de l'État français. Alors, c'est l'histoire du petit Kofi qui, à l'âge de 7 ans, est repéré en Afrique, dans un pays du Golfe de Guinée, est repéré par un prêtre blanc qui aide sa famille, qui l'aide à accéder à l'école, donc l'école primaire. Puis, comme il est brillant, on assiste à son parcours au collège, au lycée, où c'est un élève brillant. C'est cette histoire, c'est à peu près la moitié du livre. Et ensuite, on retrouve Kofi en Bretagne. Il est installé en Bretagne, il s'est marié, il vit dans une petite commune de Bretagne. Et un jour, on lui demande d'une façon extrêmement humoristique, j'ai beaucoup aimé cette façon de faire, des concitoyens de ce petit village lui demande de se présenter comme maire de la commune. Et il est élu. Donc, c'est un événement qui a été fortement médiatisé. C'est le parcours de Kofi Yanyam, qui est un togolais, qui a été maire d'une petite commune de Cornouaille, Saint-Coulyse. Et cet événement avait été, 189 avait été fortement médiatisé. Et donc, le livre raconte l'histoire de ce jeune homme qui devient maire d'une commune alors qu'il est noir. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce Kofi, qui est très brillant, ne veut absolument pas servir de symbole. Et sa défense, c'est toujours qu'il est arrivé là où il est parce qu'il a les capacités pour l'être. Il est extrêmement bien accueilli en Bretagne. Et donc, voilà, enfin, je n'ai peut-être pas très bien résumé le roman, mais voilà l'histoire jusqu'à son poste, jusqu'à ce qu'il arrive comme ministre, puisqu'il a été ministre chargé de l'intégration. François Mitterrand. Alors, c'est une biographie romancée, M. Gaston Kellman ? Oui, c'est Kellman. Kellman ! C'est une biographie romancée. En fait, je vous remercie vraiment de m'avoir donné l'occasion d'en parler. C'est une biographie romancée, mais très fortement biographie. Très fortement biographie. Oui, il y a juste trois personnages romanesques pour essayer de le situer un peu dans un cadre, de créer un cadre romanesque. Il y a trois personnages romanesques. Il y a Mademoiselle, dont je ne sais pas si elle a existé. La cititrice. L'institutrice, effectivement. Ça vient de votre imagination. Ça s'appelle Mademoiselle. Et Mademoiselle a beaucoup d'importance parce qu'en fait, déjà, au village, elle n'était pas vraiment noire, quoi, entre guillemets. Mais elle avait épousé un blanc à cette époque-là et puis elle avait des enfants métisses. Il y a Jean-Marc, qui est une espèce de philosophe, le contradicteur pour mettre un peu un contradicteur pour mener le débat. Et puis il y a Mensa, qui est le jeune cadre qui est rentré au pays après ses études en France. Voilà les trois personnages romanesques qu'il y a dans ce livre-là. Mais en fait, si je peux rectifier, en fait, ce livre-là, ce n'est pas l'histoire d'une France, mais c'est l'histoire de deux Frances. De deux Frances. L'histoire de deux Frances. Il y a effectivement, pour schématiser, cette France germanopratine et puis de l'élite qui, en 89, quand Kofi est l'humère sans qu'on se pose la question sur sa couleur de la peau, continue à se poser la question si une fille noire pouvait être caissière dans une boulangerie à Paris. il y a cette France de l'élite qui se pose encore la question aujourd'hui, qui vous parle de diversité, qui vous parle de toutes ces espèces d'horreurs-là, ces oripeaux qu'on vous colle. Et il y a une France qui vous considère tout simplement comme un être humain. Je raconte l'anecdote qui a été mienne mais que j'ai prêtée à Kofi. J'étais parti à Kajar. Il y a un festival qui se passe en été à Kajar dans le Lot. Très bon festival. Et il y a une dame qui m'est tombée dessus et une femme qui était de profil caucasien comme on dit parce que j'ai horreur de mon noir et blanc. Elle est de profil caucasien et elle me dit M. Kellman, merci vraiment vous m'avez rendu un très grand service. Évidemment, son mari qui lui l'était mélanodère mais il avait horreur de moi parce que je n'aime pas le manioc parce que j'ai réuni tout parce que je suis salaud. Donc son mari ne m'aimait pas du tout. Et par contre, la dame, elle aimait bien ce que je faisais. Elle me dit M. Kellman, je vais vous raconter ma vie. Mon mari et moi nous avons vécu 30 ans en région parisienne et mon mari n'a jamais été autre chose que noir. Vous savez, on est une panthère noire, on est un chanteur noir, on est un ingénieur noir, tout ce qu'on est, on est d'abord noir. Depuis que je suis dans un petit village du Lot, enfin mon mari est Jean. C'est d'abord on dit est-ce que tu connais Jean ? Évidemment, si le type vient du village à côté qui se dit les gens, il y en a... Est-ce que tu connais Jean ? D'abord c'est l'identité. Est-ce que tu connais Jean qui a une belle voix de basse à la chorale ? Fonction sociale. Deuxième élément d'identification. Troisièmement, si le type est venu d'un village un peu plus lointain et que c'est juste jour du marché, il ne connaît pas tout le monde. Est-ce que tu ne connais pas Jean qui est venu avec la Madeleine qui nous est venu de Paris ? La place dans la société. Et enfin, quand le plouc est venu vraiment du fin fond de l'Arzac, mais tu ne connais pas Jean le Noir qui... Voilà comment est-ce que nous sommes dans cette France-là, qui dès que vous trouvez votre place, vous accepte et peut faire de vous un maire. Et l'autre France qui, quoi que vous fassiez, est comme ça que vous n'arriverez jamais si elle ne vous met pas des béquilles. Il faut aider à ceci. Il nous faut un Harry Rosenmac. Il nous faut un ceci. Il nous faut un député. Et tout le monde... Vous imaginez comment est-ce que tout le monde est heureux à Saint-Germain et puis au Palais Bourbon quand on a réussi à avoir un conseiller municipal noir. Voilà cette France-là qui n'est pas la mienne. Qui vraiment n'est pas la mienne. Qui est la France des privilèges innés. Parce que celle-là, selon que vous êtes né à Barbès, en fait disons à Neilly-Plaisance ou à Neilly-sur-Seine, quelle que soit la couleur de la peau, vous n'êtes pas pareil. Le gars de Neilly-sur-Seine sera toujours supérieur à celui de Neilly-Plaisance. Et c'est la France de l'élite. C'est celle qui a tué le roi et dont tout le monde pense qu'il peut être le roi. Et nous qui sommes évidemment les derniers roues du carrosse, je veux dire, historiquement et même géographiquement, donc vous comprenez qu'il faut ramer. Et moi je suis convaincu effectivement que l'autre France qui est celle de mon voisin de palier qui prendra ma fille à l'école, celle-là, elle devrait être un peu plus présente que celle effectivement qui représente peut-être 2% de la France et qui nous emmerde quoi. Bon, si vous me mettez l'expression. Vous savez très bien que quand vous allez par exemple à l'étranger, vous êtes sur la place rouge, vous êtes au pied de la statue de la liberté, tout le monde vous dit tout de suite mon Dieu qu'est-ce que c'est beau. Quelqu'un va pivoter, il va vous regarder. Il ne va plus vous lâcher. Il est miladoderme, vous êtes l'écoderme, il ne va plus vous lâcher. Vous allez être son frère parce que vous avez un outil essentiel, l'outil essentiel d'expression, d'identification qui est la langue. Cette personne-là à New York, en Russie, en Chine, vous serez son frère. Même au Cameroun, vous risquez d'être son frère. mais quand vous allez arriver à Roissy, cette personne qui rentre justement dans son espace d'appartenance primaire, dès qu'elle va voir sa femme ou son frère ou sa mère qui vienne le chercher à l'aéroport, elle va dire voilà, j'ai trouvé une amie africaine à Londres ou à New York. Dès que vous arrivez en France, vous redevenez africaine. À New York, vous aurez été français mais dès que vous revenez à cet espace d'appartenance primaire, tout de suite, il est repris par ce qu'on lui a passé comme message. Et vous redevenez l'ami africain et peut-être c'est là qu'il va vous demander mais au fait vous êtes d'où ? À New York, vous étiez français. Mais là, il va vouloir savoir si vous êtes Camerounais ou si vous lui dites Bourguignon. Non, on ne vous croira jamais. Donc voilà un peu les deux phrases que j'ai voulu présenter dans ce livre avec la conviction profonde qu'il y en a une qui est extraordinaire et l'autre qu'il faut un peu bousquiller. Mais du coup, vous faites quand même le parallèle entre les deux et Kofi, vous précisez, il ne se pose pas la question de son intégration d'ailleurs parce que pour lui, c'est évident mais est-ce que vous pensez, parce qu'il y a les deux éléments, il y a le fait qu'il soit tout seul, il est tout seul dans ce village, il est le seul mélanoderm, je ne sais pas que je dise noir, il est le seul on peut dire noir, mais c'est tout pas black, s'il vous plaît. Non, il est le seul, en Bretagne, on ne se pose pas black, de toute façon, il est le seul noir, le seul noir du village et il est aussi extrêmement cultivé, il a des diplômes, il est ingénieur à la DDE, donc il a, mais est-ce que c'est l'ensemble des deux qui fait qu'il est bien intégré, enfin qu'il n'a aucun souci d'intégration puisque, ou est-ce que c'est un des deux éléments isolés suffit ? Je pense que l'un des deux, Est-ce que vous parlez de zéboueur malien ? Oui, il aurait pu être zéboueur. Voilà, il aurait été zéboueur malien à Saint-Culis, il aurait été intégré aussi. À partir du moment où il boit son vin comme les autres, qu'il est des nôtres qui va la bulle son vin comme les autres, la tête haute, voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Ce n'est pas le diplôme qui intègre Kofi parce que les boueurs, par exemple, disons par exemple, laissons un peu les boueurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-bas, disons par exemple le cantonnier ou le ramoneur, le ramoneur noir, d'ailleurs ça tombe bien comme ça, il n'y a pas de problème, mais toujours est-il qu'il aurait sa place sociale et serait reconnue par tout le monde ? C'est-à-dire que dans cet espace, on ne vous sonde pas, on ne veut pas on ne s'occupe pas de vous, vous avez la tâche de trouver votre place et à partir du moment où vous la trouvez, vous l'avez. C'est le cas de Jean, le Jean qui est parti, qui est rentré à la retraite avec sa femme, sa seule fonction sociale, c'est qu'il est chanteur, il a une belle basse à la chorale le dimanche. Franchement, ça n'écrit pas l'Amérique, une belle basse dans une petite chorale de 25 personnes dans un village au fin fond du Lot. Mais il est là dans ce village, il est reconnu, il n'est plus noir, il est seulement Jean, notre concitoyen. Et s'il faut aller faire, peu importe ce qu'il y a à faire dans le village, il en fera partie totalement. Je pense que c'est une phrase, c'est une phrase qui n'a pas, qui n'a pas des volontés de conquête, ou bien des volontés de se positionner comme, enfin, ce n'est pas les descendants de Jules Ferry, ce n'est pas ceux-là qui vont civiliser les gens à refaire le monde. C'est tout simplement le français qui origine, je ne sais pas si vous connaissez cette belle histoire de Champagny, c'est un petit village, je crois, en Haute-Saône, je pense, en tout cas, c'est un village français qui, en 1789, demandait au roi d'arrêter l'esclavage. Parce qu'il y a un oubliaux qui traînait un peu à Paris et qui rentrait au village les dimanches et les jours de fête. Évidemment, là, c'était la belle époque où tout le monde allait à la messe le dimanche. Tout le monde se retrouvait à la messe le dimanche et puis, il vient leur dire qu'ils devaient, eux aussi, écrire leurs états généraux, qu'ils devaient avoir leur cahier de doléances. Vous aussi, il faut que vous écriviez vos doléances. Et puis, il se met à leur raconter qu'en fait, il y a l'esclavage, il y a ceci. Non, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas exister en France. Ben oui, je suis désolé. Ces gens n'avaient jamais vu un seul noir dans leur vie. C'était qui? C'était Balthazar, celui des droits mages. Ils n'avaient jamais vu un autre. Mais quand on leur a dit qu'il y avait des gens qui étaient dominés par la France, leur cahier de doléances était, nous demandons aussi au roi d'arrêter cette horreur. Nos enfants auront honte, nos descendants auront honte de nous s'ils savent que nous avons mangé du pain qui a été arrosé par le sang de nos frères. Nous demandons au roi de christianiser nos frères et d'arrêter l'esclavage. Voilà donc, c'est cette France-là qui est la France de tout le monde qui n'a besoin d'aucun positionnement stratégique, qui ne se dit pas, bon, il y a 500 députés, bon, écoutez, on donne un au noir comme ça, nous foutent la paix. Il y a 20 présentateurs vedettes, bon, si on en prend un demi, ils nous foutent la paix. Non, ils ne se posent pas ce genre de question. vous êtes là-dedans, vous êtes parmi eux, vous vivez avec eux et puis, et je pense que tous ceux qui ont vécu dans une certaine province ont ressenti quand même une grosse différence quand ils sont venus en région parisienne, même par rapport aux camarades de classe seulement, même par rapport aux camarades de fac qui les classes finissent, au revoir Gaston, au revoir lundi, et puis là-bas par contre, moi c'est mes camarades de province qui m'invitaient à passer les vacances dans la province. Je pense qu'il y a cette France-là qui est vraiment authentique, qui est celle des lumières, des vraies, et il y a effectivement la France des privilèges, celle qui essaie de préserver ses privilèges. Et puis il y a, je ne sais pas si votre génération n'a pas fait le latin, mais la mienne l'a fait, il y a le grand prêtre là au Coon quand le cheval de proie apparaît qui dit « Timéodanaos et Donaferentes ». Je crains les Grecs, surtout quand ils font les cadeaux. On sait ce qui est arrivé avec le cheval de proie après. Alors moi, quand j'entends les gens qui effectivement applaudissent le dispositif de coin, par exemple, je dis « Attention, chaque fois qu'on me dit qu'on va vous aider, je dis « Non, non, d'abord, je n'ai pas besoin d'aide. » Et puis ensuite, si vous creusez un peu, vous voyez que c'est un terrain déjà conquis. Quand on vous parle des enfants qu'on va aider à rentrer à Sciences Po, Sciences Po est déjà cru fait de gamins aussi bien arabes que tout ce que vous voulez. Et à partir de là, la suspicion va devenir immense. Chaque gamine d'origine étrangère de Sciences Po aura été aidée par le dispositif de coin. Alors qu'ils étaient déjà là. Le jour où on a commencé à parler de l'intégration dans ce pays, c'est quand les jeunes gens sont sortis à Marseille en disant « Nous voulons être citoyens français. Ne vous en faites pas, on va vous intégrer. » Mais non, c'est pas ça qu'on vous a demandé. Et je parle de cette marche qui est partie de Marseille. Qu'est-ce qui était écrit sur les banderoles ? Qu'est-ce qui était écrit sur les banderoles ? Je vous pose la question. Vous étiez pané. Vous étiez pané. Si, si, vous étiez pané. C'était en 93 quand même. Je vous parle d'un temps qu'il y a moins de 20 ans. Donc, c'était écrit « La marche pour l'égalité ». Quand c'est arrivé à Paris, c'est devenu « La marche des beurres ». Voilà. Ça n'avait jamais demandé à être beurre. C'est sur les racistes. On a créé cette espèce d'horreur qui s'appelle... Cette espèce d'arnaque qui s'appelle le racisme. Et vous avez vu, « Touche pas à mon pote ». Ce n'est pas « Touche pas à mon frère ». Ce sont des potes, je les aime bien, ils sont gentils. Ne touchez pas, mais ce n'est pas mes frères. Mais c'est peut-être ça, un terme qui convenait mieux à... C'était une nouvelle France qui rejoignait l'autre. Et c'est la... Notre dévise, c'est « Liberté, égalité, fraternité ». Ce n'est pas « Liberté, égalité, pote ». Donc, c'est « Liberté, égalité, fraternité ». Ils réclamaient tout simplement... Je n'ai jamais pensé à ça, moi. Ce qu'ils réclamaient, on leur a dit... Et aujourd'hui, d'ailleurs, je le dis là aussi, les cases sont tellement étanches dans notre passé que quand ils sortent de cette condition de beurre et qu'ils sont classe moyenne, profession libérale, professeur, médecin, eh bien, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils deviennent des beurgeois. On ne s'en sortira jamais. Un jour, ils seront peut-être des beuristocrates, peut-être. Mais en tout cas, il faut qu'ils restent dans cette case-là parce que c'est très important. J'écoutais un reportage l'autre jour où on parlait de trois jeunes qui ont créé une entreprise. Mais on les ramenait, tout le reportage, le gars qui les interviewait n'arrêtait pas de leur dire c'est la solidarité des banlieues. Ils disent non, c'est la solidarité du travail. Le gars leur a posé la question dix fois. Ils revenaient toujours sur la même chose. Trois jeunes gens se sont rencontrés à l'université. Comme par hasard, ils sont tous trois beurres, entre guillemets. Et à partir de là, et on ne se pose pas la question de savoir si bien de banlieues ou pas. Ils ont trouvé une explication autre que leur mérite et leur travail. Exactement. Non, c'est parce qu'ils sont beurres, alors, et ils se mettent ensemble. Et on ne leur a même pas posé la question s'ils habitaient à Paris ou à Barbès, ou à la Courneuve. Mais d'office, c'était la solidarité des cités. Alors, il y a un personnage, vous avez dit que l'est fictif, Jean-Marc, il s'appelle. Et dans les échanges qu'il a avec le narrateur, il explique, enfin, la bonne intégration de celui-là en province. Il explique cela du fait de la concentration. Il dit ceci qu'un individu isolé qui vit en province est accepté, on ne le remarque à peine. Donc, voilà. C'est comme ça que moi, je l'ai compris. Et ce qui pose problème à Paris, c'est la concentration, c'est le nombre. Plus ils sont nombreux, plus ils attirent l'attention et plus ils dérangent. Donc, finalement, est-ce que Kofi, quand il s'installe en province, quand il est bien accueilli, quand il est intégré en Bretagne, que les Bretons le considèrent comme l'un des leurs, finalement, c'est dû au fait qu'il est seul, finalement, qu'il n'y a pas une communauté avec lui ? En fait, c'est plus délicat que cela. C'est vraiment plus délicat que cela. Kofi est bien accueilli parce qu'il n'y a pas des mandarins, parce qu'il n'y a pas une pensée qui essaye. Quand Vardredi n'a pas été tellement bien accueilli dans l'île là-bas, Robinson Crusieux qui était l'élite, il ne lui a pas dit « Viens camarade, nous sommes égaux ». Non, il en a fait son esclave. Je veux dire que le nombre vient après, la démographie vient après, mais c'est plutôt la philosophie qui, au départ, conduit à penser que ces gens-là, c'est ça, c'est là que le problème se situe. Le problème se situe dans la vision de celui qui est en face. Si vous arrivez en province et que vous tombez sur une France qui ne se pose pas beaucoup de questions, vous êtes accueilli tout simplement comme le citoyen lambda. Évidemment, si après vous êtes multiple, évidemment, vous croyez que vous êtes au Moyen-Congo ou bien au Sahel et que vous commencez à avoir des comportements qui amèrent les gens, vous dites « Non, non, ce n'est pas la France qui parle. Ce n'est pas nous qui allons devenir des petits Français. » Mais c'est la France qui doit se comporter comme nous. Vous heurtez les gens et puis ça se passe mal. Mais si vraiment vous vous rentrez dans le paysage et que vous vous comportez comme on se comporte, que vous devenez tout simplement un Breton, ça ne pose pas plus loin. Mais en France, nous sommes face à l'élite qui, d'abord, quand on me parle d'immigration choisie, je rigole, quoi. L'immigration a été toujours choisie. Dès le départ, l'élite a choisi une immigration subalterne dont on pensait qu'elle allait de toute éternité, etc. Voilà où est-ce que le problème se pose. Et quand ils viennent, au lieu de leur dire « Écoutez, les gars, ici, l'intégration, c'est simple. Vous arrivez, on dit « Bonjour, vous parlez français ? » Non, allez là, apprendre le français. Vous parlez pas français ? Vous parlez ? Bon, allez là, vous formez. Ah, vous êtes déjà formés ? Formidable. Allez à l'ANPE chercher votre boulot. Vous avez un petit pécule. Non, on a créé des foyers. Dès le début, le foyer malien, le foyer algérien, le foyer machin, les mêmes, les harkis sont restés, nous savons très bien, qui sont restés dans leur taudis pendant des générations. Donc voilà comment est-ce qu'on enferme parce que la pensée élitiste, c'est celle de la mise en case, en cage, en cage ethnique. Elle est conçue, elle est conçue comme ça et dans sa magnanimité de temps en temps, elle va en sortir un et on va ouvrir le champagne au Palais-Bourmont et puis à Saint-Germain-des-Prés. Voilà comment ça se présente, cette élite-là. C'est là que le problème se pose. Le nombre vient après comme un élément qui peut être entre guillemets aggravant. Mais si, imaginez un peu, dès le début, dans ce pays dont on nous dit que ce n'est pas le groupe qui compte, mais c'est l'individu, vous arrivez, on vous prend pour un individu, voilà, vous êtes chez vous, point final. Maintenant, en forme de foyer, on cherche une catégorie bien définie des personnes qui vont occuper un emploi bien défini. Et c'est en cela que ces deux francs sont vraiment, ont une barrière étanche. Et petit à petit, on vous convainc vous-même par assimilation, par essentialisation, que vous devez correspondre à un modèle. Que vous correspondez vraiment à ce modèle qu'on a fabriqué pour vous. Je vous ai dit que le mot noir m'énerve de tous mes corps. Parce qu'en fait, c'est le fondement même de cet enfermement, je vais dire, d'une subjectivité aberrante. La racialisation est une invention d'un certain Occident raciste. Il y avait le blanc, il y avait le rouge, il y avait le jaune, ou peut-être le jaune et le rouge, en tout cas le noir était en bas. La question ne se pose pas cette position, je la connais très bien. Mais à partir du moment où certains sont devenus libres, je ne suis pas sûr qu'un Chinois vous dira que je suis un jaune et que mon frère c'est le laotien ou le cambodgien. Je ne connais pas beaucoup d'Indiens qui se revendiquent de la rubité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ce substantif qui vient de rouge. Non, nous sommes les seuls entre guillemets à se définir d'un oripo qui a été inventé par un autre et derrière lequel il y a une définition. Nous sommes les seuls à rentrer dans le dictionnaire d'un autre pour dire qui nous sommes. Et nous ne nous rendons pas compte que c'est au fondement de cette négation de tout même que tout se joue. Il n'est pas un afrocentriste qui ne pense pas que le noir américain est son frère plus que le sud africain blanc. L'Algérie, je ne sais pas ce qu'elle est aujourd'hui, je vous assure, je ne sais pas si les Algériens sont africains, eux-mêmes non plus ne savent d'ailleurs pas. ça tombe bien, ils ne savent pas, on ne sait pas. Mais quand par exemple quelqu'un vous dit j'ai rencontré un de nos frères aux Etats-Unis, évidemment on vous parle de Ben Johnson ou quelque chose comme ça, que je connais d'Ideveni Dadan. Pour moi, mon voisin de palier est plus mon frère que le Zimbabouien ou le noir américain. Et c'est comme ça que je m'inscris. Parce que ce qui est supposé être mon identité, la culture noire, la fierté des noirs et ceci, cela, ce n'est pas moi qui me suis défini comme tel. Et comme disait Guy Tyrolien, pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier ? Pitié, j'ai dit pitié, j'étouffe dans le guetteux de l'exotisme. Lisez Fanon. Fanon vous dit le noir n'est pas, le blanc n'est pas. C'est d'une clarté absolue. Il dit qu'est-ce que c'est que cette affaire de peuple noir ? Il dit le noir n'existe pas. Et je crois que c'est une fabrication qui nous pèse carrément comme un carcan, comme un oripo. Et personne ne nous en sortira si nous n'en sortons pas nous-mêmes. Si nous continuions à penser que évidemment tout le monde a critiqué de n'avoir pas défendu Toubira et puis Dieu devenait pourquoi ? Parce qu'ils sont noirs tout simplement. J'aurais pu les défendre pour mille raisons mais la seule critique qu'on me faisait c'est qu'on n'a pas entendu alors que c'est mes frères et soeurs noires. Jusqu'à la 70ème page vous m'avez fait plaisir. Ça je peux le dire. Alors vous nous racontez comme ça, c'est le personnage. Et donc vous parlez de son enfance, de l'école coloniale, de l'histoire avec cette institutrice, une écriture très touchante, j'ai bien aimé. Et donc mon bonheur a été très court puisque très vite... 70 pages sur 300, ça fait un petit quart. Puisque très vite, Gasto Calment est revenu. Tu le prononces à la française. Tu peux le prononcer à l'allemande. Mettez cela en valeur absolue. Voilà. Alors Gaston Calment est revenu dans ses thématiques de prédilection. Alors l'intégration, l'assimilation, la place des Noirs. Gaston Calment, j'ai envie de vous dire François. C'est mal. C'est mal. Au revoir. Ouvertement. C'est Gaston. C'est Gaston. Vous n'en avez pas un peu marre finalement. Est-ce que c'est une obsession chez vous ? Pourquoi ces thématiques-là vous tiennent vraiment à cœur ? Alors moi je suis comme vous, je suis immigrée. J'arrive en France, j'ai 20 ans, je viens pour mes études. Alors autant je comprends que des enfants issus de l'immigration nés sur le territoire français soient dans cette revendication perpétuelle d'une identité française qu'ils sont bourguignons, qu'ils aiment le vin. Enfin je comprends mais je ne m'inscris pas dans ce combat. Je ne suis pas légitime dans cette position parce que je viens d'ailleurs. Alors Gaston Kellmann, vous avez déjà consacré beaucoup de livres à ces thématiques. Je suis noir, je n'aime pas le manioc. Au-delà du noir et du blanc, parlons au fond de la république, de la patrie. Je ne sais plus après. Est-ce que, c'est une obsession, qu'est-ce qui justifie cette préoccupation chez vous ? Est-ce que si vous, enfin Camerounais que vous êtes, est-ce que si vous aviez vécu dans un pays comme le Congo, vous revendiqueriez autant votre identité congolaise ? Si j'avais vécu au Congo, je pense qu'on ne me demanderait pas chaque bout de chien, vous êtes doux. J'en suis convaincu. Certainement vous aussi. Avec votre accent peut-être ? Oui, peut-être avec mon accent. Peut-être avec mon accent. Mais en fait, bon, premièrement, donc j'aurais plus de chance si je la boucle, de ne pas être embêté. Deuxièmement, généralement quand je parle, dans Je suis noir, je n'aime pas le manioc, c'est clair, je suis noir, ma fille est marrant, je suis noir, je n'aime pas les blacks. Donc tout de suite, je m'inscris dans l'image du père qui essaye de travailler pour les générations futures. Je voudrais justement que le jour vienne où on puisse ne plus avoir besoin de le dire. Mais hélas, je vois qu'aujourd'hui, malheureusement, parce qu'inconsciemment nous adhérons à cette espèce de marginalisation, c'est pire qu'avant. J'ai la désagréable impression. Je ne veux pas revenir autant où Senghor, on vous dit que Senghor était ministre, on vous fait boigner aussi, ce n'était pas le même contexte. Mais aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une espèce d'auto-misérabilisation qui malgasse. Vous savez, les seules statistiques que j'ai envie de faire dans ce pays-là, les seules statistiques que j'ai envie de faire dans ce pays et que personne ne fera, c'est de montrer quelle était la classe moyenne, la moyenne de la classe sociale des migrants d'origine noire africaine il y a 20 ans et qu'est-ce que c'est que c'est aujourd'hui ? Mais personne ne s'intéresse à cela. Aujourd'hui, quand vous voyez un reportage sur un BAC plus 5, maghrébin ou subsaharien, il est au chômage. le pauvre, son père a été ouvrier spécialisé, sa mère était femme au foyer, il s'est arraché comme un dingue et le pauvre, on ne lui a pas donné du boulot, on est méchant. Voilà. Et vous êtes d'accord avec moi que je ne connais pas un jeune de vos générations qui ne fasse pas peu ou prou le boulot qu'il a appris à l'école. Dans ma génération, on était au bourreur avec un doctorat. On était vigile avec un doctorat. C'est fini tout ça. Je connais une famille maghrébine, évidemment, vous allez me dire que c'est l'exception, mais elle n'existe pas chez les autochtones. 12 enfants. Et là, alors, pour le coup, père ouvrier spécialisé, mère au foyer, 12, 10 médecins spécialisés. Excusez du peu. Et les deux autres, ce ne sont pas des ploucs. Ils ne fument pas le H. Il y a un espère comptable et puis je ne sais pas quoi, autre chose. Je crois professeur d'université. J'ai parfois l'impression que nous sommes nous-mêmes surpris quand nous trouvons, par exemple, en face de nous que le chef de clinique est quelqu'un d'origine africaine. Comment il l'appelle ? Dans le milieu médical, il y a... Regardez vos émotions. Depuis, c'est un milieu... L'éducation, la santé, et puis, en fait, c'est les voies habituelles d'intégration. Les femmes sont passées par lesquelles ? L'éducation et santé. Les juifs sont passés par lesquelles ? L'éducation et santé. Les villes, les rues, les provinciaux, quand ils montent à Paris, sont passés par lesquelles ? C'est la voie royale parce que c'est les espaces d'intelligence, de concours. Là, on vous freine moins. Si vous voulez, évidemment, être caissière à la place Vendôme, ça ne va pas se passer comme ça. Ou bien si vous voulez être, je ne sais pas, député de Maine-et-Loire, ça ne va pas être très facile. Et vous vous rendez compte à quel point le système est vicié dans la mesure où les élus qui viennent de nos origines sont toujours mauvais. Ils sont mauvais. Parce que... Vous avez reçu quelques présents ? Oui, j'ai reçu des universités. Ramayad était ultra mauvais. Parce qu'on ne peut pas être en trois mois militant. Pardon ? Elle n'était pas élue. Non, je dis les élus entre guillemets. Je veux dire ceux qui ont été choisis et qui ont été pas élus du peuple. Non, non, non. Je veux dire que Ramayad était très mauvaise parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Trois mois de militantisme ministre, c'était moi un blanc qui n'a jamais eu ce bonheur-là. Non. Non, il y a des gens... Et pourtant, dans les mêmes partis, vous avez des négros qui sont là depuis 20 ans, qui sont médecins, qui sont professeurs. On ne les corrupte pas. Parce qu'il faut le modèle du gamme du banlieue, ce que j'appelle la jurisprudence sous marée. qui devient vice-président du conseil général tel qu'il est. Quand il sait des blancs comme ça, évidemment, il va rater. Il n'a pas les moyens pour réussir. Vous voyez, on essaye. Vous avez vu. Attends, Rachida Datte, pardon, Fadela Amara. Qu'est-ce que vous attendiez d'elle ? Elle a été ultra mauvaise. Elle allait parler vers là aux enfants au quartier pour dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller à l'école. Vous voyez, il suffit d'ouvrir une association et puis vous allez être ministre. On ne voit pas l'équivalent de Fadela Amara dans le monde des autochtones. Et même... Ah non, c'est intelligent. Je suis désolé. C'est un chien méchant, d'accord ? C'est un bruit homme, Mais elle a du tout. Elle a du du poids. Et même, ce n'est pas seulement qu'elle est plus haut qu'elle n'a pas été à l'école. Non. Et je crois que le plus mauvais, c'est Azuz Begak. Azuz Begak a été le plus mauvais. Si vous avez lu un mouton dans la baignoire, si vous n'avez pas pleuré tout le reste de votre vie, c'est que vous êtes dur comme un rocher. Oui, ils sont méchants, ils ne m'aimaient pas. Vous savez que vous ne l'avez pas. Ils sont méchants, ils ne m'aimaient pas. Sarkozy voulait ma mort. Moi, partout où j'arrivais, on disait que l'arabe est arrivé. Attendez, on se fout pas mal que tu es arabe ou pas que tu es ministre de la République. Je pense que c'est une lecture un peu... Il montre les entraves qu'il a rencontrées dans son combat sur l'égalité des chances et ainsi de suite. Non, mais parce qu'il n'était pas armé, mon frère. Parce qu'il n'était pas armé. Il était isolé. Mais est-ce que vous croyez... Les gars, c'est l'isolement. Non. Franchement, est-ce que vous croyez que les autres élus, on les adorent? Non. Non, pas du tout. Sauf qu'eux n'ont pas la chance d'avoir un justificatif à leur malheur. Si vous avez lu Frans Fanon, vous vous rappelez de Veneuse. Jean Veneuse. C'est René Marat. René Marat, Jean Veneuse, un nom pareil aux autres. Frans Fanon lui dit à un moment donné, si tu n'avais pas été noir, tu aurais trouvé autre chose. Tu aurais trouvé autre chose. Et par contre, il y en a une à qui elle ne fait pas de cadeau. Mais elle, parce que c'est une vraie militante, c'est Rachida Dati. Elle prend des coups, elle en donne. Et chaque fois qu'on veut la fragiliser, elle ne se met pas à pleurer c'est que c'est parce qu'elle s'était râpe. Elle dit vous arrêtez ou bien ça va mal se passer. Point final. Et puis tout le monde comprend qu'elle aussi, elle est passée par le ministère de l'Intérieur. Qu'elle a fait tête une bille. Et là tout le monde se tait tout de suite. Elle fait comme tout le monde. Je pense que c'est là justement chaque fois Timé Odana ou Cédona Féretès, faisons attention aux cadeaux qu'on nous donne. Effectivement, ça s'est discuté. ça peut être politique ou ailleurs, on place quelques personnes qui servent de faire valoir. Oui, de faire valoir. Et justement, pour se dédouaner. Pour se dédouaner. Et j'ose croire que ce n'est pas la perfidie. Je suis assez gentil. Je suis, j'ai la charité chrétienne pour penser que c'est plus bête que méchant. Et qu'on pense bien que voilà, c'est vrai, il nous faut un. Mais certains me diront que c'est l'absence de communautarisme qui fait que justement on choisit quelqu'un, même un intellectuel, à prendre un intellectuel très brillant, qu'on prenne, à supposer qu'Achine Bébé soit en France, qu'on le prenne, s'il n'a pas de réseau derrière lui, il subira ce que Azouz Béga a subi. Je ne sais pas, je pense que, s'il vous plaît, moi je ne suis pas dans le communautarisme. Je suis dans le mérite. Je dis par exemple que Rachida Dati, elle est bonne, elle est politicienne, elle n'a jamais fait, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie privée, mais je ne pense pas qu'elle ait un réseau beurre derrière elle. D'abord, je ne pense pas qu'on l'aime beaucoup derrière ce pays-là. Je ne suis pas sûr qu'elle a un réseau beurre derrière elle qui la soutient. Les autres étaient mauvais, vraiment réseau ou pas, ils étaient mauvais. Mais au-delà, je pense que l'enfant, quand il naît, c'est là que tout commence. Pourquoi est-ce que les enfants ont des difficultés ? Parce que ils sont au départ dans un modèle qui ne leur donne pas la place qu'ils méritent. L'image du père à la télé, par exemple, il y a quelques 20 ans, quand vous naissiez, le noir à la télé, c'était un éboueur et puis un polygame. C'était Fatou, la malienne. Voilà comment les enfants ont été élevés avec cette image. parlons aux enfants de la patrie, je donne deux générations. Il y a la génération qui est arrivée dans les années 70, d'origine subsaharienne, par exemple. C'était les enfants du régroupement familial. Eux, ils avaient vu leur père en Afrique. Généralement, c'était des pères subalternes. C'était le petit gars au quartier, franchement, qui était cuisinier ou bien quelque chose comme ça. Il s'est débrouillé, il est venu en France. Et quand il est revenu en vacances, deux ans après, le sous-préfet le saluait avec respect. Le maire le saluait avec respect. Dans le village, quand il arrivait le soir et qu'il s'asseyait ou même dans nos quartiers de New Bell au Cameroun, il était vraiment le point d'attraction. Le gamin avait vu son père que le sous-préfet saluait. Quand il vit en France, évidemment, lui aussi, il est confronté au mythe des éboueurs et puis au mythe du polygame. Mais lui, il sait que « Mon père, vous pouvez toujours rigoler, quand il va chez lui, le sous-préfet le salue. » Voilà comment l'enfant se construit avec l'image d'un père qui quelque part se rattrapera. Nous sautons cette génération, il y a ceux qui naissent en France. Le père, il continue à être broueur et à être polygame et Fatou, la moyenne, est plus resplendissante que jamais. Mais lui, il ne voit que ce père-là. Il n'a pas la référence d'un père qui salue le sous-préfet. Il a la référence d'un père qui est subalterne. Et vous avez pour mettre les arrêts Rosenmark à la télé et puis un ministre au bureau que vous voulez là-bas, ce gamin-là, son premier repère, c'est d'abord son père et sa mère. Je vais donner deux exemples. J'ai beaucoup travaillé dans ce truc-là, dans ma ville nouvelle d'Evry. Il y a un gamin qui disait à son père, papa, si je passe avec mes amis, ne me salue pas parce que son papa était le boueur de poids. Et pourtant, il adorait son père. Il ne voulait pas qu'on sache que c'est ça, son père. C'est pas spécifique à un groupe donné. Toutes les origines, c'est comme ça. C'est universel. Quand les parents sont stigmatisés, les enfants, ça leur fait très très mal. C'est là que tout commence. Je connais un autre et celui-là, on a dû vraiment beaucoup travailler pour lui. Il sortait déjà de prison d'ailleurs, c'était très compliqué. Pour qu'on comprenne où son malaise était né. Un jour, on a pu décrypter ce qu'étaient les psychos qui travaillaient avec nous. Ils nous ont expliqué que ce gamin, un jour, il était parti à la journée porte ouverte de l'entreprise de son père. Son père s'appelait Djibril ou Ahmed ou quelque chose comme ça, peu importe. Mais tout le monde lui tapait à l'épaule en disant alors Momo, comment ça va? Alors Momo, comment ça va? Alors Momo, papa dit, papa, tu ne t'appelles pas Momo. Et il dit, mon fils, ici, pour eux, tous les arabes sont Momo. Le gamin, il a été déstructuré parce que son père, le plus grand de plus grand, il est un vulgaire Momo. Et le gars, il a pété les plombs, il a terminé en prison, on a pu le récupérer. J'en suis vraiment très, très fier. Mais c'est parce que, je ne sais pas parce qu'il n'y avait pas d'arrivée aux Zemak à la télé, mais c'est parce que l'image du père était floutée. Et à partir du moment où, pour ceux qui sont professeurs parmi vous, je pense que souvent quand il arrive et que les gamins le voient comme professeur, il est mille fois plus leur modèle que le mec qui est à la télé ou bien le mec qui est ministre. Voilà comment est-ce que les modèles se succèdent ? Les parents, les instituteurs, peut-être le sportif, enfin je vais dire le professeur de sport parce qu'on aime le sport et c'est le médecin qui soigne. Voilà comment petit à petit l'enfant se fait des repères. Je vous assure que Harry Rosenmak ne servira de repère à personne. Rachida Dati Ramayat ne servira de repère à personne. C'est les adultes qui penseront que c'est une caution pour eux. et c'est parfois même des lobbies qui fonceront en se disant peut-être qu'il y en a un c'est moi. Excusez-moi, il y a Rachida Dati. Les amis, on a des enfants quand même besoin d'un modèle. On a des horaires à respecter. On va continuer le débat en dehors de la rencontre. Vous pourrez parler avec Gaston. Une dernière question pour terminer. Man ! Il y a le retour en Afrique de Kofi quand il y va la première fois pour faire un état des lieux. Il rencontre, il retrouve cet ami qui émène ça. Alors, il y a eu les indépendances mais finalement le conseil que ça n'a pas changé vraiment. Le peuple est toujours exploité. Autrefois, il est exploité par les collants et après, il est exploité par ses propres dirigeants. On dit même dans le livre l'arrogance entre guillemets des Blancs a été remplacée par l'arrogance des Noirs. Je sais qu'en 2008 vous publiez un livre Les hirondelles du printemps africain où vous disiez à peu près que la traite et la colonisation n'étaient pas les seules raisons du sous-développement du continent. À peu près cela. C'est ce que j'ai lu. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui votre regard sur la question et aujourd'hui si Kofi lui a fait le choix de revenir en France d'y vivre alors que son ami a fait le choix de rentrer, de travailler. J'aimerais savoir qui contribuera à faire changer les choses chez nous si comme Kofi il s'est présenté aux élections. Alors si comme Kofi ou comme vous plusieurs Africains ça trouve si on fait le choix de rester en France de chercher enfin de réclamer de revendiquer une identité française je suis bourguignan je suis ceci je suis cela alors qui fera quelque chose pour l'Afrique si l'élite se cramponne à l'Occident finalement vous savez je vous assure que le problème de l'Afrique surtout subsaharienne ce n'est pas le manque de cadre contrairement au discours qu'on vous balance parfois c'est loin d'être le manque de cadre je pense que qu'est-ce que Mensa dit dans le livre et pour moi c'est très important il dit c'est nous les nouveaux blancs Mensa dit c'est nous les nouveaux blancs et c'est là que tout se situe le rêve du noir aujourd'hui c'est de devenir blanc je le disais déjà dans Je suis noir j'aime pas le manioc où chacun se démerde comme il peut entre ceux qui se décapent la peau et ceux qui j'appelais ça la Michael Jackson le rêve de tous les noirs oui le rêve de tous les noirs c'est un peu réducteur c'est réducteur alors là c'est pas du tout le rêve de tous les noirs ça fera l'objet de la quatrième partie la quatrième partie on va en jeter inconsciemment le rêve de tous les noirs et c'est pas parce que c'est des noirs le rêve de tous les noirs c'est votre rêve aussi oui oui bien le rêve de tout peuple dominé c'est de prendre la place du dominant je n'ai pas de rien pourquoi le rêve ce serait pas de devenir dominant pourquoi le rêve du peuple dominé ce serait pas de devenir le peuple dominant il faut d'abord être blanc pour dominer après non non c'est pas votre position ça c'est pas trop si vous me laissiez seulement développer une seconde je me souviens quand j'étais petit prenons vraiment des exemples vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que le modèle de notre développement le modèle politique qui nous intéresse le modèle économique qui nous intéresse tout ça c'est calqué sur le modèle occidental vous êtes d'accord avec moi on est d'accord là dessus vous êtes d'accord avec moi que chacun avec ses moyens essaye de s'éclaircir la peau ou la tête non pas chacun je dis la tête la peau certain on est d'accord il faut dire certains d'accord maintenant comment est-ce qu'on s'éclaircit la tête nous parmi ceux qui sont intellectuels et ceux qui sont universitaires vous connaissez l'Afrique oui combien combien de types de ma génération ont des enfants qui parlaient leur langue maternelle aujourd'hui c'est un vrai problème qui vivent en Afrique oui oui en Afrique si vous êtes déjà allé en vacances quand j'étais petit nous parlions tous nos langues maternelles et pourtant à l'école on nous collait ce que nous on appelait la médaille c'est à dire que quand tu parlais bassa à l'école on te collait tu étais puni mais quand nous rentrions au quartier et nos parents et nous-mêmes étions fiers l'assimilation forcée n'a pas réussi à nous détruire aujourd'hui l'assimilation volontaire fait que si vous parlez français et que vos enfants parlent français en bas âge ça veut dire qu'ils sont bons vous êtes d'accord avec moi jusque là on est d'accord jusque là on est d'accord bon la pensée je suis en train de travailler là dessus c'est pour cela que je suis un peu incollable aujourd'hui la pensée noire si on peut l'appeler ainsi est totalement calquée comme un miroir sur la vision du blanc combien d'écoles combien d'écoles en Afrique aujourd'hui apprennent les mathématiques avec leur langue natale aucune toutes les écoles d'Asie apprennent dans leur langue maternelle vous allez au Vietnam vous allez au Laos vous allez au Cambodge vous allez à la Grande Chine vous allez au petit machin tous ont récupéré leur réalité ne fût que culturelle et quand on sait que la langue c'est la transmission des modes de vie et même de la culture mais les Asiatiques ils n'ont pas été colonisés dans tous les peuples camerounais par exemple il y a la colonisation mais oui mais évidemment vous pouvez dire que c'est la colonisation jusqu'à la venue d'Abraham ça ne changera rien au fait que c'est la vérité moi je ne suis pas sur les constats obsolètes c'est évidemment la colonisation mais nous avons été tellement colonisés que quand nous sommes devenus libres nous nous sommes dit nous allons faire mieux que le blanc il n'y a que le blanc dans notre tête mais est-ce que le fait par exemple d'être en France de revendiquer je suis français je suis bourguignon mais c'est pas aussi vouloir être comme le blanc Gaston Pellemann mais je suis en train de le dire pourquoi est-ce que tu ne veux pas ça je dis que mais sauf que la différence c'est que moi j'en suis conscient et que ma fille par exemple née en France parle pas ça le fait que j'en suis conscient moi j'en suis conscient mais combien de professeurs d'université par exemple sont conscients au Cameroun combien d'intellectuels africains sont conscients que par exemple le fait que nous pensions que nos langues ne sont pas des langues de la science c'est une auto-assimilation c'est une je vais dire c'est une comment est-ce qu'on appelle ça c'est nous-mêmes qui acceptons cette aliénation je n'ai même plus quelqu'un qui nous l'impose aujourd'hui mais nous n'en sommes pas conscients et nous sommes tellement calqués je suis désolée de vous couper mais c'est le problème je verrai bien quand vous serez ministre si vous mettez les langues locales personnellement c'est pas du tout mon avis mais je sais que c'est un problème des générations de mes parents en particulier qui n'ont pas pris conscience vous avez raison mais je ne pense pas que ça continue je ne pense pas que ça continue si j'en parle c'est pour que ça change j'ai l'impression que les problèmes dont vous parlez c'est des problèmes qui ne sont pas tout à fait moi je ne me retrouve pas vraiment dans les problèmes dont vous parlez c'est tout à fait possible je suis content vraiment si je trouve quelqu'un comme vous qui ne se retrouve pas vous imaginez mon bonheur mais moi je fais tout simplement de l'analyse je dis qu'au Cameroun aujourd'hui tout le monde aspire à un modèle qui est là prenons les langues aujourd'hui au Cameroun on vous parle des langues régionales pour la simple bonne raison qu'en Occident on parle des langues régionales aussi simple que cela aussi simple que cela on ne se pose pas la question que quel est le fondement d'une nation c'est la langue puisque aujourd'hui en Occident on parle des langues régionales et bien nous aussi nous allons faire la promotion des langues régionales même les pays africains c'est tellement grave que même les pays africains qui ont acquis un monolinguisme comme le Zahir le Congo ou un peu le Sénégal même là la langue scientifique on n'a pas conscience que nos langues peuvent être des langues scientifiques je voudrais que ça change si j'en parle c'est parce que je veux que ça change mais aujourd'hui je fais un banal constat aujourd'hui je ne fais qu'un constat il faut maintenant que nous travaillons à une récupération d'une pensée qui soit la nôtre et que même les trucs comme la démocratie des trucs comme je ne sais pas tout ce qu'on raconte là des trucs comme l'émergence vous voyez quand on dit l'émergence tout le monde en Afrique va devenir émergent on vous balance ici cela tout le monde va être ici la langue déjà mais c'est le fondement des transmissions quand par exemple vous dites moi dans ma langue maternelle dans toutes les langues bantou le mot oncle n'existe pas le mot tante n'existe pas le mot cousin n'existe pas le mot nièce n'existe pas c'est le père la mère le frère la soeur la nièce et pardon la fille cette façon de transmettre une vision du monde je ne sais pas comment vous allez la rattraper votre génération je ne veux que le souhaiter justement j'ai une question parce qu'on va se raccrocher à la géantocratie et le fait que je le dis souvent même pour la politique ici en France on dit souvent le pays part à volo mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui c'est les gens les vieux ce n'est pas les jeunes le constat que vous faites c'est la faute des vieux alors on est d'accord c'est la faute de votre génération qui n'a pas transmis alors que vos parents vous ont transmis vos parents vous ont transmis le bassa vos parents vous ont transmis les valeurs moi j'ai beaucoup de frères qui sont nés grandis ici ils vont en vacances partout à Punta Cana à Cuba partout jamais ils n'auront l'idée de prendre leur billet d'aller en vacances au Cameroun ou au Congo parce qu'ils vont dire ah mais là-bas il faut que j'aille avec les parents et les parents ne les ont jamais amenés donc c'est la génération la vôtre qui est responsable de ce que la génération la mienne plus bas on va arriver à la géranto-classie mais non bon je crois que ne mélangeons pas tout ne mélangeons pas tout je pense que moi j'amène mes enfants il faut quand même comprendre que vous qui êtes ici et qui parfois me traitez de bounti ça me fait rigoler c'est pas grave mais je veux dire que vous vous n'avez pas besoin d'être bounti vous êtes des petits français pour un final entre guillemets moi j'amène ma fille tous les deux ans au Cameroun à 14 ans elle m'a dit papa je ne veux plus aller dans ton pays je l'ai compris ma fille elle n'a pas été dans mon école primaire elle ne voit pas sa bière elle ne voit pas sa Guinée sur une caisse de bière dans le bar d'à côté moi quand je vais tout je respire tout les odeurs me reviennent les gens me reviennent je ne fais pas deux mètres je tape sur le dos de quelqu'un et ma fille me suit là derrière et ça merde un peu quoi par contre quand elle revient ici elle se retrouve dans son milieu moi c'est pas comme ça ceux qui sont nés ici c'est pas là que la question se pose la question se pose là-bas et c'est vrai que la question on a le droit de se la poser là-bas et ceux qui sont là et moi je vais vous dire une chose qui va encore certainement vous allez pousser les cris je vais vous dire que les seuls qui ont travaillé aujourd'hui en Afrique c'est les politiques le seul qui n'a rien foutu c'est les politiques les politiques nous sommes tous d'accord je sais que c'est nos nations qui doivent développer qui doivent s'auto-développer dont on n'a rien à demander aux blancs quelqu'un qui vous a dominé n'est pas là pour vous relever après ne vous racontez pas des histoires moi j'ai un adage que j'ai inventé je dis si la gazelle attend que le lion devienne végétarien pour trouver son salut et bien c'est quand les gazelles vont mourir que le lion va devenir végétarien il y a dans les conscients dominateurs après Jules Ferry on a les ONG aujourd'hui il n'y a plus de soldats des ONG en Afrique aujourd'hui que les soldats de Jules Ferry c'est une autre façon plus ou moins ma droite ou bien habile de continuer toujours à avoir une même mise sur une population la pauvre on va les aider on va faire ce on va faire cela on sait très bien que si vous avez regardé le film par exemple si vous avez regardé ce documentaire la France-Afrique vous avez vu le regard de De Gaulle quand ses couturais a dit qu'il voulait la liberté De Gaulle a dit je vais détruire ce pays-là et il a détruit donc aujourd'hui tout ce qu'il y a en face c'est qu'ils puissent détruire les nations qui veulent se libérer ça c'est de bonne guerre ne soyez pas dans l'angélisme vous pensez qu'on va vous aider à vous développer ça ne viendra jamais mais ça plus personne n'y croit vous êtes des admirateurs de Sankara qu'est-ce qui lui est arrivé boum on lui a bouillé la tête là je vous trouve assez paradoxale finalement est-ce que vous vous allez au-delà de la couleur c'est ce que vous dites vous ne voyez ni noir ni blanc je vois dominant et dominé vous voyez vous êtes plus proche de votre voisin de palier qui est étranger en France que d'un point je n'ai jamais vu d'accord c'est ce que vous dites et j'aimerais aussi souligner encore un peu vos paradoxes dans ce que je lis vous dites en page 19 c'est même avant la page 70 alors là c'est grave en page 19 écoutez bien un grand n'est pas un petit et les blancs ne sont pas des noirs j'allais avoir tout le reste de ma vie pour le découvrir je continue alors vous reprenez ce propos de Senghor page 22 l'émotion est nègre et la raison est laine l'intelligence rationnelle des dauphins n'était plus à démontrer pas plus que le côté émotif de notre souria alors plus loin en page 312 c'est Kofi ton épouse c'est Anne-Marie donc Kofi le narrateur a une épouse qui est française blanche alors il dit bretonne évidemment mon épouse n'était pas aussi émotive que moi c'est sa nature elle est la raison et moi l'émotion j'aimerais vous dire Gaston Kedman est-ce que vous n'avez pas l'impression d'alimenter les préjugés qui nourrissent le racisme non c'est pas un préjugé être émotif pourquoi est-ce que l'émotion est moins bonne que la raison mais je veux dire si vous allez au-delà de la couleur pourquoi est-ce que l'intelligence a une couleur finalement non non on parle de l'émotion et de la raison la raison c'est pas l'intelligence l'émotion c'est pas la bêtise alors quand Senghor le dit bien il dit bien que l'intelligence noire n'est pas discursive donc elle n'est pas cartésienne vous êtes d'accord avec moi que c'est pas cette citation que j'ai prise l'émotion l'émotion est nègre et la raison est nègre voilà mais quand il l'explique c'est celle-là c'est ce qu'il dit donc je veux dire si vous allez au-delà de la couleur la couleur des individus qu'est-ce que le mot nègre vient faire là je comprends pas finalement je cite je cite c'est pas moi vous n'abordez pas dans le sens de ça et puis c'est un roman moi j'aurais pas dit l'émotion est nègre j'aurais dit par exemple l'émotion est africaine parce que et la raison occidentale et la raison cartésienne le cartésianisme peut être occidentale pour moi ce n'est pas des valeurs qui se contredisent ou bien qui se dépassent l'une l'autre je veux dire qu'on peut avoir un pays par exemple où les gens agissent par émotion la raison pourquoi il faut dire que la raison soit la maîtresse des sentiments ou la maîtresse des facultés je ne pense pas une seule fraction de seconde on a on a on a beaucoup plus dans le sentimentalisme dans l'émotivité que dans la raison cartésienne je comprends par exemple que quelqu'un qui vit au pôle nord soit beaucoup plus dans la raison cartésienne que quelqu'un qui vit dans une forêt de Guinée ou quatoriale où tu n'as même pas besoin de réfléchir tout au tombe dessus tu n'as pas besoin de te tracer des paramètres puis des abscisses et des ordonnées pour manger alors que celui qui est là-bas sur la banquise je vous assure que c'est pas il ne peut pas avoir la même vision du monde que vous les types par exemple l'Asie c'est un monde de zénitude ou bien je ne sais pas trop quoi et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir un développement parce qu'on est dans l'émotivité pour moi ce n'est pas des valeurs qui se dépassent c'est des valeurs tout simplement qui sont différentes c'est comme si vous me disiez l'homme et la femme qui est-ce qui est le meilleur franchement je ne peux pas vous dire enfin je sais ce que je vais vous dire la raison et l'émotion pourquoi on les oppose on ne les oppose pas elle est la raison il ne dit pas l'émotion est nègre mais la raison est nègre il dit l'émotion est nègre et la raison est nègre je ne suis pas très convaincue c'est tout à fait impossible il reste 10 minutes sentez-vous libres de poser des questions c'est ça comprenez que voilà ma position il y a aussi des personnes si les personnes veulent découvrir je suis désolé si quelqu'un a une question je ne sais pas une dernière question alors non ? posez-la ça vous demande non je n'ai pas de question Françoise non ça va oui madame c'est juste pour appuyer ce que vous dites et puis dire à la demoiselle la dame ah bon pardon vous êtes très demoiselle non ce que je veux dire l'histoire de la langue maternelle est vraiment très importante en Afrique bon parce que c'est vrai maintenant moi j'ai plein j'ai plein d'exemples dans ma famille où les enfants les parents parlaient bien la langue mais aucun enfant ne parlait pas de la langue ni de la mère ni du père par exemple et c'est vrai que ça posait beaucoup de problèmes une fois que les enfants se sont retrouvés ici je parle d'une vieille histoire mais en même temps ça continue en 79 quand il y a eu la guerre civile et que les enfants se sont retrouvés ici avec les parents et tout je connais trois familles comme ça les enfants qui sont arrivés du tchad ne parlaient aucune langue tchadienne les enfants ne parlaient que français et ça posait des problèmes graves ça posait des problèmes graves parce qu'à l'école quand on leur posait la question quelle langue que tu parles je parle français ah bon français t'as pas une langue et là c'est là que les enfants revenant de l'école demandent à leurs parents mais quelle est notre langue de la langue tu vois et moi je sais qu'il y a les deux ou trois enfants étaient en business avec les parents juste pour cette langue là pour cette histoire et jusqu'ici ils ne se sont pas à débaucher et c'est vrai moi j'ai bon je travaille un peu sur la langue aussi parce que chaque fois que les gens donnaient les jeunes les parents arrivaient du tchad ou d'Afrique et puis ils arrivaient avec les enfants les enfants parlent la langue 8 ans 10 ans 12 ans ils parlent la langue et puis après quand j'arrive un mois deux mois j'arrive ils parlent aux enfants ils parlent plus la langue j'ai dit mais attendez là c'est quoi et tout le monde me dit mais non c'est mieux parce que c'est par le français rapidement comme ça ils vont s'intégrer facilement mais maintenant effectivement ça pose des problèmes et je sais que même là-bas les jeunes recommencent la même chose donc c'est vrai que c'est un grand problème pour l'Afrique moi aussi je trouve que c'est un problème parce que même moi je ne parle pas les langues de mes parents je leur ai demandé à plusieurs reprises pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas appris vos langues ils ont dit que c'est même pas par rejet ou par n'importe quoi c'est simplement qu'eux-mêmes ne parlaient pas la même langue et étant en France ils ont parlé français par facilité non c'est pas vrai bon je veux dire un petit anglais dont le père est français la mère anglaise il parle anglais français l'explication était facile je suis d'accord mais il faut dire que le contexte c'est aussi que c'est moins évident parce que quand on est au Cameroun et que les parents parlent la langue il y a aussi toute la famille on va chez les tantes ils parlent on va chez les gens ils parlent on va chez les machins ceux qui ne parlent plus au Cameroun vous avez remarqué peut-être qu'ils ne parlent plus personne ne parle plus les langues au Cameroun non pas personne je peux donner des ou trois oui mais évidemment si vous avez 2% qui parlent vous avez les 2% en plus je vous assure c'est très très faible le taux de personnes qui parlent encore les langues maternelles au Cameroun d'aujourd'hui c'est faible mais il n'y a pas 2% c'est une question de militantisme j'étais en Angleterre je connais 4 familles des sénégalaises des jeunes sénégalaises et la sénégalais la mère est marocaine c'est ici et cela mais la femme quand je l'ai rencontrée elle a 2 petites filles comme ça mais elle leur parlait je dis vous avez du monde à la maison elle m'a invitée à la maison je suis allée à la maison j'ai vu la grande a 5 ans la petite a 3 ans les enfants et elle est seule évidemment son mari est là mais les enfants parlent parfaitement ou alors et anglais et quelques mots et elle donc ça veut dire que c'est une volonté et moi je l'ai à la maison et je vous ai dit que le problème c'est que même dans les pays où il y a un monolinguisme où vous allez à Kinshasa tout le monde parle lingala ou bien vous allez à Zbangay tout le monde parle sango mais même là l'intellectuel africain et l'universitaire n'a pas compris que ça peut être des langues scientifiques mais les enfants parlent lingala il s'en est ici je ne sais pas si vous comprenez que je dis que ces langues ne sont pas des langues scientifiques ce ne sont pas des langues on apprend par la mathématique en lingala on n'apprend par l'histoire et la géographie en lingala c'est ça que je suis en train de dire par rapport à l'Asie où ces langues sont les langues qu'on apprend à l'école voilà la différence que je n'aime ah oui ? les amis nous arrivons au terme de notre réunion c'est passionnant les gens ils ne veulent pas partir je reviendrai je reviendrai alors nous arrivons au terme de notre réunion n'oubliez pas d'acheter les livres de vous les faire dédicacer tous les livres tous les bouquins qui ont été chroniqués sont vendus à la librairie caribde voilà donc merci d'être venu à cette rencontre nous nous retrouvons tous les mois nous avons un blog une page Facebook vous n'avez qu'à taper Palabres autour des arts sur Facebook et merci Gaston Kellman d'être venu et voilà quand on parle avec vous il y a tellement de choses à dire que ce n'est pas évident je reviendrai quand vous vous pourriez déjà me dédicacer mon bouquin voilà